Musique Donc on est sur Radio Marseillette avec Radio Enrode Donc nous recevons les Svensons aujourd'hui au théâtre Jean Allary à Carcassonne Donc les Svensons, vous venez de Toulouse Racontez-nous comment vous êtes rencontrés Alors comment on s'est rencontrés ? Alors c'est en plusieurs étapes Émilie, j'enregistrais en studio Il y avait un bout de papier qui traînait avec marqué dessus Émilie, violon et un numéro de téléphone On cherchait un violon, on l'a appelé Elle a joué, c'était bien Et ça fait 10 ans que ça dure C'était où ça ? C'était à Toulouse dans un studio qui s'appelle le studio de la Vierge Où j'avais enregistré mon premier album officiel D'accord Renaud on se connaissait avant On avait fait une démo ensemble Avant que je fasse mon premier album officiel Avec, à l'époque il jouait dans un groupe qui s'appelait Walk Et on avait fait connaissance par l'intermédiaire de ce groupe Et ensuite en 2006, fin 2006, il a rejoint le groupe Quand je me suis séparé Ou elle s'est séparée de moi De ma violoncelliste Et Renaud qui jouait de la basse de manière non conventionnelle A pu nous rejoindre En ce qui me concerne, moi je suis à la batterie Et je connaissais Steve de part Justement de part Renaud J'ai d'autres projets musicaux avec Renaud d'autre part Et voilà La formation est assez nouvelle Ce soir c'est notre premier concert avec cette formation là Oui Donc voilà, moi j'ai rejoint l'équipe via Renaud Effectivement c'est assez récent pour moi aussi Je connais Steve par l'intermédiaire de Renaud D'accord Renaud que j'ai rencontré à d'autres occasions C'est un peu le centre Pour d'autres projets C'est le centre du monde Renaud Oui, le noyau du groupe Donc ce soir c'est votre première Vous êtes en première partie des Christians Comment ça s'est passé ? Comment vous vous êtes rencontrés Pour devenir la première partie ? On a une production en commun en fait Les deux structures qui ont décroché la tournée des Christians France Ce sont deux structures qui s'occupent à la fois de Svensson depuis très longtemps Et la seconde structure qui s'occupe de tout ce qui est logistique du coup de la tournée C'est celle où je travaille moi Et le style musical, comment vous l'identifieriez ? Je ne réponds pas à ça C'est la question difficile Oui c'est autour du mille Il n'a pas encore parlé C'est très compliqué C'est pop, rock, baroque, folk, électro, dépressif Dépressif ? De moins en moins dépressif quand même De moins en moins dépressif c'est vrai Émilie m'a connue dans mes périodes les plus dépressives Voilà pourquoi elle a gardé cette image là Mais bon on est quand même des dépressifs festifs quoi Oui Dans la vie Dépressifs festifs oui Donc et on essaie de faire en sorte maintenant que sur scène aussi ça soit nettement moins dépressif Et que le public en tout cas n'a pas besoin de valium à l'entracte quoi Oui bon là vous êtes arrivé avec votre bonne humeur tout ce pétillant je pense que c'est pas l'image que vous nous renvoyez en tout cas Non mais c'est grâce à vous aussi Et les projets ? On continuera à tourner avec les Christians l'été prochain Et je dois avouer que moi qui étais fan de ce groupe quand j'étais ado Je kiffe sévère A moins Également peut-être on continuera plus tard Il n'y a pas de projet discographique pour l'instant puisque j'ai sorti un album à l'automne dernier D'accord Qu'on défend sur scène ce soir en partie Oui Et sinon le projet c'est de continuer à s'amuser à prendre du plaisir en musique ensemble On espère vous revoir, on a pu découvrir un peu ce que vous faisiez On a trouvé ça bien sympa Et on espère que vous passerez un très bon concert ce soir Et qu'il y en aura beaucoup beaucoup à venir On vous remercie d'être venu sur Radio Marseillette Merci 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 Sous-titrage ST' 501